Générique Il est 19h et voici le journal. Bonsoir à vous. Coucou, les revoilà. Des faucheurs volontaires anti-OGM ont été empêchés aujourd'hui de détruire une parcelle de colza mutants. Ça s'est passé à Hox. Le face-à-face médiatique avec des représentants agricoles de la FNSEA a été tendu. Que devient la fête de l'humanité dans un monde en pleine transformation ? Elle se tient jusqu'à demain soir à Toulouse, dans la zone verte des Argoulets. Le parti communiste a la peine avec ses alliés du parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Peut-il convaincre de nouveaux et si possible jeunes adhérents ? Nous nous sommes rendus sur place. Et puis, la der d'Eder en troisième division pour le club de rugby de Montauban. Dernier match de la saison. Ça se joue dans une heure à Libourne. Ce sera face au club de Massy. Les Montalbanais sont déjà assurés de monter en pro des deux. Il ne leur reste plus qu'à décrocher le titre de champion. Et remporté par la même, le célèbre au trophée Jean Pratt. Nous reviendrons ce soir sur le parcours de ce club qui n'a jamais baissé les bras. Voilà pour quelques titres. Merci de nous accueillir. Les gendarmes étaient deux fois plus nombreux que les manifestants. A Hox, les anti-OGM, se sont donc contentés d'une action symbolique. C'est du colza dit clearfield. C'est-à-dire une plante qui n'est pas interdite par la législation qu'ils visaient. Les agriculteurs de la FDSEA, également présents, n'ont évidemment pas manqué de le souligner. Bruno Frediani, Anne Ployard. Le rendez-vous devait être tenu secret. Mais pas cette fois-ci. La gendarmerie est à l'accueil. Vous avez des parkings à 200 mètres. C'est pas loin, vous pouvez marcher. Hors de question d'approcher les parcelles de colza. Et l'information a vite circulé. Car à leur tour, des membres du syndicat de la FDSEA répondent présents, tenus à bonne distance des faucheurs volontaires. Ambiance tendue. Qui sont les voyous ? Les voyous sont les personnes qui ne respectent pas le droit. Et les faucheurs volontaires sont des voyous. Ils violent la propriété agricole. Ils violent le devenir de l'agriculture en France. Ce ne sont pas des héros, ce sont des voyous. Les voyous sont une petite trentaine ce jour-là. Leur consigne est claire, éviter l'affrontement et ne pas répondre aux menaces toujours plus précises. Ça nous amène à prendre des précautions, à se protéger, à faire attention à ce qu'on fait. Et on regrette qu'on en arrive à des relations de cet ordre-là. Parce que nous sommes convaincus que les premières victimes à venir, ça va être les agriculteurs, de toute façon. Le colza incriminé est une parcelle expérimentale d'un groupe chimique. Rien d'illégal, la plante mutagène est destinée à produire du carburant. Peut-être que celui-là, il est fait pour du carburant, mais les autres, il n'y a rien qui peut l'affirmer. Ils peuvent dire que celui-là, peut-être, mais je veux dire que c'est un colza qui peut très bien être utilisé pour la consommation humaine. Toujours le doute, par mesure de précautions, et un malentendu qui se creuse inexorablement entre deux mondes qui disent défendre leur terre. Je vous le disais dans les titres, le Parti communiste de Haute-Garonne organise ce week-end à Toulouse sa fête de l'Humanité. C'est sur la zone verte des Argoulets, un parti communiste qui a connu dans notre région des jours meilleurs et qui tente, comme on dit, de reconquérir l'opinion. Cette année, peut-il au moins s'appuyer sur le centenaire de la mort de Jaurès, le fondateur du journal L'Humanité ? Mathieu Jarry, Jean-Pierre Jose. À l'heure chaude, la fête de l'Human ne déplace pas les masses. Les participants se réfugient sous les barnum ou débattent à l'ombre des arbres. Cette année, centenaire de sa mort, Jean Jaurès est la coqueluche des jeunes communistes, des jeunes qui ont toujours la foi en ses idéaux. Aujourd'hui, on est en pleine crise économique. Je pense que les rapports de classe deviennent de plus en plus évidents, notamment sur le coût de la crise. On parle tout le temps de crise, de réforme. Mais la question, c'est la réforme pour qui ? Qui va payer ? Aujourd'hui, on voit que la crise est payée par les pauvres, par les classes populaires. La lutte des classes est là. Si on a l'impression qu'elle n'est plus là, elle est vraiment flagrante dans tout ce qui se passe au niveau du monde rouillé, le monde employé, et même les cadres. Même au niveau des cadres, tout ce qui est la flexibilité du travail, la précarisation des statuts, etc., elle existe aussi. Sur le terrain électoral, entre les positions critiques du Front de Gauche au niveau national et sa coalition avec le PS et les Verts au niveau local, le Parti communiste toulousain est iraillé. Les militants veulent reprendre la ville rose, mais malgré la présence de Pierre Cohen, on ne s'avance pas sur la question des alliances. Aujourd'hui, Moudinque ferme des piscines, des crèches, annonce la fin des recrutements dans le personnel de la petite enfance, tout ça pour embaucher des policiers. Ce n'est pas l'attente globale des Toulousains. Il n'investira pas dans le service public. Donc, nous allons mener une bataille pour répondre à l'intérêt des Toulousains, des Toulousaines et de l'ensemble de la communauté d'agglomération. Et nous verrons dans les années à venir comment se construira le rassemblement nécessaire pour reprendre Toulouse. Débat, dédicaces de livres, la fête de l'Huma version toulousaine prendra aussi une tournure festive avec des concerts en soirée et ce dimanche après-midi, notamment pour un hommage à Claude Nougarro. Une image d'un rassemblement aujourd'hui à Mio. C'était en soutien aux plus de 250 jeunes filles nigériennes enlevées il y a plus de deux mois par des islamistes de la secte Boko Haram. Plusieurs associations de la ville se sont regroupées devant la mairie en signe de protestation. Voilà une démarche solidaire qu'on n'a pas forcément vue partout dans la région. Je pense qu'il y a beaucoup de gens déjà là. Il y a des gens qui s'arrêtent. Ils lisent le Bring Back Our Girls. Ils se demandent ce que c'est. Donc, on leur explique. Il y a des gens qui ne regardent pas la télé. Il y a des gens qui ne lisent pas les journaux. Et voilà, on se dit qu'il y en a déjà plein de passants qui ne sont au courant de rien. C'est déjà quelque chose. Ces passants-là, à leur tour, ils iront en parler. Et c'est comme ça de fil en aiguille. Et peut-être que parmi ces gens qui seront au courant, il y en aura qui voudront aussi se mobiliser de leur côté. Voilà. Et c'était à Millau. Les Restos du Coeur de Rodez organisent ce soir leur propre concert annuel des Enfoirés. C'est une initiative qui existe là-bas depuis déjà 9 ans. Le but, c'est bien sûr de récolter des fonds pour cette grande soirée. On retrouvera sur scène une troupe plutôt inattendue. Elle est issue des rangs de l'école d'ingénieurs de l'INSA. Rosanna Vanissian, Véronique Galli. Ils ont entre 18 et 32 ans et seront plus tard ingénieurs. Mais ces jeunes étudiants toulousains sont aussi danseurs, chanteurs et musiciens. Depuis 6 mois, ils préparent leur spectacle. Les Enfoiroses font leur cabaret, un spectacle qu'ils présentent ce soir à Rodez. Envie de toi, envie de toi. C'est une organisation caritative qui nous tient beaucoup à cœur. Il y a pas mal d'étudiants qui sont dépendants des Restos du Coeur. Il y a beaucoup de personnes en Haute-Garonne qui dépendent des Restos du Coeur. Et on est dans l'Aveyron aussi. Du coup, on commence à s'exporter un peu dans l'Aveyron. Ça nous tient à cœur parce qu'on a été assez facilités, assez aisés dans les milieux étudiants, ingénieurs, etc. Donc, c'est vrai, on a voulu aider justement ceux qui avaient eu moins de chance que nous. L'an dernier, les Restos du Coeur de l'Aveyron ont aidé 450 familles et fourni 350 000 repas. La nuit des Restos du Coeur, organisée une fois par an, rapporte à l'association jusqu'à 15 % de sa trésorerie. L'aide des Enfoiroses, ou en tout cas de la nuit du cœur que nous organisons chaque année, est quelque chose de fondamental parce que c'est une grosse manifestation destinée à des récoltes de fonds. Et c'est quelque chose qui est un peu notre rossature financière tout au long de l'année pour pouvoir répondre aux besoins qui dépassent ce que nous pouvons obtenir actuellement au prix du National. Variété française et internationale de Franck Sinatra jusqu'à Zebda. Le spectacle dure 2h30 et il reste des places. Et c'est pour la bonne cause. En ce week-end de Porte-Côte, les taureaux sont sortis à Vic faisant sac à ce sujet. Et voilà une info qu'on peut retrouver sur notre page Internet. Pro et anti-corrida devrait à nouveau se retrouver face à face demain dimanche. La gendarmerie a également fait savoir qu'elle serait présente devant les arènes. Il y a six mois, et l'affaire avait fait grand bruit. Un morceau de rail s'était détaché de la voie ferrée entre Toulouse et Muret. Le mauvais état de certaines lignes avait alors été pointé du doigt. De gros travaux de rénovation viennent de débuter. Ils s'effectuent majoritairement la nuit. C'est pour ne pas interrompre totalement le trafic. François Hollier, Mathilde Laban. Depuis le début de la semaine, toutes les nuits autour de Muret, un balai de noctambules s'empare de la voie ferrée. Des équipes d'ouvriers portugaises et français ont été programmées en urgence par RFF, Réseau Ferré de France, pour rénover plusieurs secteurs entre Toulouse et Bayonne. Depuis quelques mois, cette ligne a révélé de nombreux signes de vieillissement. On avait des petits problèmes d'écartement, effectivement, mais c'était dû aussi au fait que les traverses, elles aussi ont vieilli, et elles arrivent en fin de vie, et donc il fallait les remplacer. L'alerte a été lancée en novembre dernier, à hauteur de carbone, à 15 kilomètres de là. Un rail avait cassé sur presque 1,30 m de long. Un incident qui aurait pu être dramatique. RFF a donc anticipé et ciblé des travaux déjà programmés. Je crois que l'état de la voie nécessite de la reconstruire totalement pour la moderniser, mais la première étape en 2014 et puis en 2015, c'est de faire les premiers travaux d'urgence. Cette année, on a remplacé 10 kilomètres de rail, c'était du côté de carbone, entre langage et carbone, et là, on est en train de traiter une zone sur 450 mètres où on remplace tous les composants de la voie. De Toulouse à Bayonne, 300 millions d'euros de travaux sont prévus sur 10 ans. Mais ce programme est très en retard par rapport au plan rail régional qui, depuis 2007, a multiplié ce type de chantier en Midi-Pyrénées. Une rénovation exceptionnelle en France par son ampleur qui n'a pourtant pas vraiment amélioré le service aux usagers. C'est ce que déplorent les syndicats de cheminots. Sur les lignes, il n'y a eu aucune minute gagnée. Les trains ne vont pas plus vite d'un point A à un point B. Alors oui, il y a plus de confort, oui, il y a surtout plus de sécurité parce que les trains, le rail est en bonne sécurité aujourd'hui. Mais on a rarement doublé les capacités des rames et ça, c'est dommage. Il y aurait besoin de mettre plus de trains et il y aurait besoin d'avoir des trains plus rapides. Pour l'AFNUT, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers de Transport, il y a d'autres incohérences comme le refus des responsables SNCF de faciliter les correspondances dans des gares moyennes comme Rodez. Quand vous arrivez à Rodez, que vous voulez vous rendre, mettons, à Fijac, le train est parti depuis 10 minutes. Dans la mesure où les correspondances n'existent pas, vous n'attirez pas la clientèle. Vous chassez le client une fois de plus. Ça vient des dirigeants de la SNCF. On dit toujours la SNCF. Non, ce sont les dirigeants qui ne font pas convenablement leur travail. Des critiques qui pourraient se multiplier car les retards en équipement deviennent aussi sensibles dans les grandes gares. A Toulouse, Matabio, les quais parfois ne sont pas assez nombreux pour accueillir tous les trains en heure de pointe. Un mot du projet d'autoroute entre Toulouse et Castres après la décision de mise en concession par le gouvernement. Ce projet est aujourd'hui relancé. Un premier tracé a été présenté hier. Il reste des interrogations, notamment le contournement par le nord de Cuc. Toulouse, l'enquête publique devrait démarrer à la fin de l'année 2015. Le rugby, on savait que le 15 tricolore n'était pas en grande forme. Il n'y a plus guère de doute aujourd'hui. Et en dépit de ce drop de Michalak, dès la cinquième minute, les Français ont été écrasés par l'Australie, 50 à 23. Il faut savoir qu'à 8 minutes de la fin, les tricolores étaient encore menés 50 à 9. Et c'est Morgane Parra qui a alors placé cet essai pour l'honneur. Il n'y a pas de quoi pavreiser. On est à 15 mois du mondial. Le rugby, encore, est le dernier rendez-vous de la saison pour Montauban. Le club est assuré de remonter en pro des deux. Tout à l'heure, il affrontera Massy, ça se jouera à Libourne. Et c'est le trophée Jean Pratt et le titre de champion qui sont en jeu. Éric Mouget et Denis Tanchot reviennent sur les trois années de purgatoire, on va dire comme ça, des verts et noirs. Suite à la descente aux enfers en 2010 de top 14 en fédéral 1, pour cause de relégation financière, le MTG 15 retrouve son rang en pro des deux en sortant l'île en demi-finale, de quoi redonner le sourire à toute la région. Ça a été très long parce que c'est un vrai parcours du combattant. C'est une division qui a beaucoup progressé sportivement. Et donc, il est très dur, très, très dur d'en sortir. Après, voilà, quand on voit le cadre dans lequel on évolue, le merveilleux public que l'on a, voilà, ils nous ont toujours soutenus. Et voilà, je crois qu'on a grandi année après année. On ne grandit pas sans obstacle. Il aura fallu de la patience au Sapiaquois. Question difficulté, il y en a une. C'est sur le plan sportif, en sachant que le staff souhaite garder l'essentiel de son équipe. Effectivement, le championnat pour des deux est un championnat très difficile, très long, avec des blocs de cinq matchs, où effectivement, il va falloir avoir un effectif riche, doublé, triplé certains postes. Côté finances, il faut savoir que le budget cette saison a été de 3 millions d'euros. Il monte aujourd'hui à 4,5 millions, avec l'aide des collectivités locales et principalement, l'énorme soutien de la mairie. Nous avons versé 800 000 euros sur la saison, ce qui est énorme, ce qui dépasse d'ailleurs ce qu'on faisait jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, j'ai envie de lancer un appel à toutes les bonnes volontés, puisqu'il nous manquerait sensiblement 200 000 euros pour boucler la saison, pour passer en NSG de façon favorable. Eh bien, je pense qu'il y a d'autres collectivités. En comparaison, le conseil général donne 60 000 euros. Après de gros ennuis, la première saison de la relégation, les partenaires depuis 3 ans reviennent de façon progressive. Ils sont 216 à ce jour. On veut quand même garder un peu le côté local, convivial. Et bien sûr, l'an prochain, peut-être, aller chercher un ou deux sponsors principaux qui vont nous permettre finalement de garder notre budget et de monter le plus haut possible. Mais garder quand même ce côté convivial de Montauban parce qu'on en a besoin. Angoisse et excitation sont dans toutes les têtes à l'idée peut-être aussi d'inscrire un quatrième titre de champion de France. C'est deux équipes, deux belles équipes du championnat fédéral. Massy qui descend du secteur professionnel l'an dernier. Nous, notre acquis cette saison, c'est d'avoir perdu qu'une seule fois. Souhaitons que ça ne soit qu'une seule fois parce que le titre, quand même, on ne veut pas le manquer. Tous les yeux sont tournés vers la finale. Ce soir, Alibourne contre Massy à 20h15. Allez, allez, tous derrière Sapiac. Allez, Sapiac. On va parler de football avec cette image en France le week-end de la Pentecôte. Et traditionnellement, celui où on organise partout dans le pays des tournois de football pour les petits. On est ici à Tournefeuille où 36 équipes s'affrontent pendant trois jours. Les joueurs, vous le voyez, sont âgés de 11 à 13 ans. Et parmi les adversaires, des Belges, des Tunisiens, des Roumains et aussi, on peut le dire, une sélection du célèbre Dynamo de Kiev. Et puisqu'on parle football, cette triste nouvelle, l'attaquant brésilien Fernando Dao qui avait joué à Toulouse en 2004. Ce joueur s'est tué la nuit dernière dans un accident d'hélicoptère au Brésil. Accident qui a fait trois autres morts. Il avait été prêté à l'époque au club toulousain et il avait laissé ici un bon souvenir. On va se quitter avec une image des bords de Garonne à Toulouse. En veille, vous le voyez, par une chaîne humaine de 500 chanteurs. Ils interprètent la gavotte de la première suite d'orchestre en do majeur de Jean-Sébastien Bach. Si bien sûr en ouverture du festival toulousain Passe ton bac d'abord, on le doit à l'ensemble baroque de Toulouse. Et ça se terminera demain dimanche soir. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle la première information développée ce soir dans ce journal. Des faucheurs volontaires anti-OGM ont été empêchés aujourd'hui de détruire une parcelle de colza mutants. Ça s'est passé à Hox. Le face-à-face médiatique avec des représentants agricoles de la FNSEA a été tendu. Les gendarmes étaient deux fois plus nombreux que les manifestants. Ça s'est bien terminé. À suivre, l'édition Occitane, sous-titrée en français, Clément Allet. Il sera ce soir, notamment avec un passionné d'héraldique Occitane, c'est-à-dire tout ce qui touche aux blasons ou aux armoiries. Voici déjà la météo avec la voix de Nathalie. Bonne soirée.